bonjour et cp voici la dernière vidéo pour la semaine d'absence donc aujourd'hui on va commencer par un petit rituel de mathématiques nous avons appris cette période comment écrire les nombres 1 2 3 4 5 en mots donc moi je vais te demander sur ton ardoise ton cahier rouge ou de dire à l'oral quelles sont les lettres à papa et maman et puis donc pour vérifier que tu as mémoriser l'écriture de ces noms donc je te laisse d'abord faire tout seul écrire chacun de ces nombres et ensuite tu viens avoir la correction tu peux faire pause pendant que tu écris les nombres maintenant que tu as fait l'exercice on va corriger ensemble on va d'abord écrire le mot 1 alors celui ci on le connaît bien on l'a appris c'est dans les petits mots outils également c'est le mot 1 1 d'accord ensuite on va écrire le mot 2 alors 2 ce sont les lettres 2 e u x 2 ensuite dans 3 j'entends tr c'est à dire le t et le re et ensuite le roi qu'on apprendra plus tard et on a appris qu'il y avait un s muet à la fin ensuite on va apprendre à écrire le mot 4 donc 4 on a vu que ça s'écrit avec le son que mais qui s'écrit avec le q et le u ensuite la lettre a puis 3 4 et enfin le mot 5 qui s'écrit c'est en q voilà donc c'est normal si tu ne les a pas encore tous mémorisé d'accord c'est un travail qu'on va faire durant toute cette année avec les nombres qui suivent évidemment bien sûr jusqu'à savoir écrire le nombre avec les dizaines d'accord donc là si tu ne les a pas encore mémorisé entraîne pas pendant les vacances à les écrire plusieurs fois pour bien mémoriser l'orthographe de chacun de ces mots là maintenant on va passer à la suite de la lecture hier nous avons vu que nous étudions cette semaine le son 2 avec la lettre d c'est un son que tout le monde maîtrise déjà plutôt bien d'accord donc il ne devrait pas poser de soucis on a lu hier les syllabes d'a dit du dos 2d je te laisse les relire tout seul plusieurs fois pour t'entraîner tu peux faire pause pendant ce moment-là et ensuite on va lire les mots et les phrases maintenant que tu t'es entraîné à lire les syllabes on va aller lire justement un petit peu plus de lecture avec des syllabes qu'on a mis ensemble là ici ensuite des mots puis les phrases alors d'abord les syllabes je te laisse découvrir essayer de lire tout seul tu peux faire pause pendant que c'est de lire un peu tout tout seul si tu veux et ensuite on lit ensemble très bien alors maintenant je vais lire pour toi et tu vas essayer de relire après moi après si tu veux doll donc tu te souviens que le haut devant une consonne ça fait en haut ouvert donc tu peux faire pause et essayer de relire plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne vraiment très rapide d'accord ensuite on va lire les mots alors les mots tu as vu parfois on a deux mots ensemble puisqu'il ya le petit déterminant qui est devant on a vu que les déterminant avec les c20 ce sont les petits mots qui nous indiquent si le mot il est au singulier comme un ou une ou la ou le ou alors si le mot est au pluriel quand il y en a plusieurs comme les donc ici on a un des rapide la date do ré voilà pareil tu peux relire les mots ensuite tout seul si tu veux et maintenant on va lire les phrases alors est ce que tu sais me dire combien il y a de phrases ici devant nous et oui il y en a deux parce qu'il y a deux points un point ici pour terminer la première phrase un point ici pour terminer la deuxième phrase et on a également deux majuscules majuscules du début de la phrase majuscules du début de la phrase d'accord première phrase on va faire des syllabes si tu veux do ri a do re les ra di donc tu as vu que radis il a un s muet alors il y a toujours un s à radis mais encore plus ici parce qu'il est au pluriel mais de toute façon radis s'écrit toujours avec un s ensuite on a la mot to de lu do dé ma re d'accord re je t'en je te conseille pardon de relire plusieurs fois tout ça d'accord de manière à ce que ça devienne de plus en plus rapide et ce que ça devienne de plus en plus facile pour toi ok alors les exercices qui vont avec pardon j'ai oublié les motis on les connaît bien donc celui ci on l'a appris cette semaine d'accord et celui ci on le connaît par coeur le mot les tu peux t'entraîner à l'écrire plein de fois comme avec le mot vous et le mot alors qui sont des nouveaux mots outils qu'on a appris cette semaine d'accord maintenant les exercices donc tu souviens l'exercice 5 on le fait d'habitude en classe il faut écrire des syllabes donc je le mets pas pour vous ici on le fait d'habitude sur le cahier du jour en dictée du matin ok on y va il faut que tu trouves les syllabes pour écrire le mot radis ensuite il faut que tu trouves les syllabes pour écrire le mot ça la de ça la de trois syllabes ici on te donne deux étiquettes avec ces étiquettes tu dois écrire le mot date le calendrier te montre la date deux nouvelles étiquettes pour écrire le mot soldat ça c'est un soldat et enfin en dessous on a le mot dame c'est la dame de coeur c'est une carte de jeu et là c'est le mot radio dame radio donc je te laisse faire les exercices tu fais pause et ensuite tu viens voir la correction bien maintenant que tu as fait les exercices on corrige ensemble on voulait le mot ra dit et on voulait le mot ça la la de d'accord tu as vu ils t'ont mis un petit piège il fallait pas se tromper sur la lettre d'accord la prendre dans le bon sens et bien prendre le dé ensuite on devrait écrire le mot date alors là c'était facile puisque les syllabes étaient mises dans le bon sens tu as vu on a d'abord la syllabe da et ensuite on a la syllabe te la te ici on doit écrire soldat on entend s au début du mot sol et ensuite da sol da bon tu m'excuses avec l'ordinateur c'est pas facile d'écrire en attaché et il a un t muet faut pas oublier de l'écrire même s'il est muet il doit être écrit et enfin on a le mot dame alors là tu n'avais pas d'aide pour le faire il faut le faire tout seul donc da me j'entends d da et j'entends me me et enfin on entend ra radio ra di o voilà pour les exercices de lecture alors pour terminer on va terminer avec des exercices de mathématiques il suffisait il suffit d'écrire en dessous de chaque porte monnaie quelle est la somme d'argent qui est représentée d'accord pour cela on observe la monnaie qui est dessinée et on va écrire combien cela fait en additionnant les différentes monnaies qu'on a devant nous d'accord donc je te laisse faire l'exercice tout seul tu écris sur ton cahier rouge ou sur une ardoise ou tu fais à l'oral avec papa et maman il n'y a pas de souci et ensuite on fait la correction très bien maintenant tu as fait la correction de l'exercice pardon on va faire la correction ensemble donc quand on fait cet exercice qui est bien c'est d'observer quelle est la pièce ou le billet le plus fort pour commencer par lui d'accord comme quand on fait un calcul on commence toujours par le plus grand et ensuite on rajoute le plus petit ici on a 2 euros et 1 euro donc je commence par 2 et je rajoute 1 2 plus 1 ça fait 3 euros ici je n'ai que des pièces de 1 euro donc je compte de 1 en 1 je compte combien j'en ai 1 2 3 4 5 j'ai donc 5 euros ici j'ai une pièce de 2 et j'ai 1 2 3 4 5 pièces de 1 euro j'ai donc 2 plus 5 euros ou alors j'ai 2 3 4 5 6 7 d'accord tu utilises la technique que tu veux j'ai donc 7 euros ici j'ai 3 pièces de 2 euros je peux compter 2 en 2 2 4 6 ce qui me fait 6 euros et enfin ici j'ai un billet de 5 euros auquel je rajoute 1 5 plus 1 ça fait 6 euros et enfin ici 5 plus 2 euros 5 plus 2 ça me fait 7 plus 1 ça fait 8 euros voilà pour le travail de la semaine j'espère que ça a été pour toi je vais envoyer un petit mail à ton papa et à ta maman pour indiquer quel soit le travail à faire pour les vacances pour rester un peu dans la bonne dynamique avant la rentrée et je te souhaite en tout cas de passer des bonnes vacances on se voit à la rentrée j'espère que c'est parti ok 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 voilà えー